Bonjour à tous, Mathieu Simonnet, j'ai été rassoliste depuis un peu moins d'un an. Ce que je vais vous présenter, c'est les résultats de mon prédécesseur, Gaël Ponsardin, si vous avez connu. Mais avant ça, je vais vous parler un peu de l'association, qui on est. On est basé à Bethny, près de Reims, et notre association a pour but de promouvoir l'agriculture bas carbone avec principalement deux outils, que sont ce qu'on appelle chez nous le hub, qui est de faire participer tous les adhérents autour de projets innovants, et la ferme expérimentale, dont je suis le responsable, qui il faut voir comme un outil de R&D collaboratif et qui a pour but d'être un démonstrateur des pratiques, les meilleures pratiques agricoles, mais pas que, parce qu'on a aussi, prochainement, des projets de méthaniseurs, mais aussi d'agrivoltaïsme, et aussi potentiellement de robotique. C'est vraiment l'idée de montrer les meilleures pratiques agricoles sur ce site. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bilan assez résumé des précédents essais agronomiques, des essais systèmes. Au nombre de cinq... Alors, il faut savoir, la ferme expérimentale, c'est en gros 220 hectares de surface d'un seul tenant, sur laquelle il y a eu cinq essais systèmes sur une surface de 75 hectares. On accueille aussi le système CIPR, piloté par Arvalis et mis en œuvre par l'ITB. Tout ça s'est mis en œuvre par une SCEA composée de six agriculteurs, qui sont, en fait, des locaux. Spécificité du site, comme vous pouvez le voir, c'est une ancienne base aérienne qui a accueilli des Mirages 2000, jusqu'en 2011. Mais le site a aussi un historique militaire. On retrouve régulièrement des obus et des tranchées, enfin, en tout cas, des galeries qui apparaissent dans le champ. Donc, ce ne sont pas forcément les terres les plus fertiles, et sachant que c'est une base aérienne, on est très exposé au vent. Donc, terrain très séchant. J'ai tendance à dire, si ça marche chez nous, ça va marcher ailleurs. Voilà. Donc, sol de craie, alors principalement craie à poche sur ce site. Alors, les essais systèmes, il y en a eu cinq. Alors, il y a eu un système de référence qui est ici, rotation assez classique, blé, orche, betterave, colza, où le labour était permis. Un autre système similaire au système référence, mais où on a accentué l'aspect couvert et le non-travail du sol, donc seulement du déchômage. pour simplifier. Donc, toujours sur la même rotation. Alors, rotation de neuf ans pour les deux. Un autre système semi-sous couvert permanent, alors avec, du coup, plus de betterave, mais blé, orche, colza, avec du trèfle et de la luzerne, donc sur sept ans. Ici, l'objectif, c'était de réduire encore plus le travail du sol et de voir s'il y avait un impact sur la vie du sol. Un autre système, biomasse maxi, alors, il faut savoir, on a à côté, le site est à côté de la bioraffinerie de Pommacle, donc avec tout le pôle, anciennement appelé Poulière, maintenant Biforci. Et c'était l'objectif de dire, on produit le plus de biomasse possible pour alimenter des usines de transformation. C'est pour ça qu'on retrouve deux rotations de betterave et toutes les pailles étaient exportées. Et le dernier système, dont on fera un focus un peu plus précis derrière, qui était axé sur l'autonomie azotée. C'est le projet AutoN. Et l'objectif, c'est de réduire l'usage d'azote par l'usage de légumineuses et de cultures consommant peu d'azote. Alors du coup, ce qu'on a surtout, c'est le chanvre et le tournesol pour ces cultures faiblement consommatrices. Les critères d'évaluation de ces systèmes, les critères de terrain, tout ce qui va être gain en rendement, stock de carbone, biodiversité, des critères simulés. Alors c'était fait avec STIX, donc pour mesurer les pertes azotées de bilan hydrique. Et des critères évalués à l'aide de l'outil CISTER, pour tout ce qui est données économiques et sociales, temps de travail, puis émissions de gaz à effet de serre et énergie. Donc nous, aujourd'hui, et puis, je n'ai pas mis... Donc nous, moi je vais vous présenter ces trois... trois indicateurs. Il y avait aussi la biomasse, je ne sais pas si c'est la biomasse découverte. Bon, je vais essayer vraiment résumer parce que sinon ça a duré plus de 15 minutes. Alors les premiers indicateurs, donc le rendement. En fait, ce qu'on voit sur ces deux systèmes-là, c'est des gains qui sont comparés à une moyenne locale, donc des agriculteurs autour de la base. Ce qu'on peut voir finalement, c'est que ces systèmes-là, en fait, ils sont plutôt performants et c'est ces systèmes-là qui sont en place dans nos régions. c'est pour ça qu'on les fait, sinon on ne les ferait pas. Donc voilà, c'est classique, semi-ocombiné, labours ici pour la culture ici TCS. Ensuite, un autre système, donc celui-ci mis sous couvert permanent, celui que je vous ai présenté, donc celui-ci mis dans le trèfle et dans la luzerne. On voit que là, on a quand même une grosse perte en termes de rendement. Alors, c'est surtout dû déjà par une non-transition, c'est-à-dire que ça a été fait directement, sans forcément d'adaptation au niveau du sol. C'est-à-dire que la rotation, elle a commencé, voilà, il y a pas eu de perte de transition qu'on a commencé direct toutes les cultures sans transition et une maîtrise technique qu'on n'avait pas à l'époque. Quand même, ça demande, c'est autre chose que de faire du semi-classique avec un combiné de semi-labours, là, ça demande une autre technicité. Le système biomasse qui, finalement, n'apporte pas forcément vraiment de gains par rapport aux autres systèmes. et le dernier système qui, lui, alors voilà, on se focalisera un peu plus là-dessus, mais qui est intéressant puisqu'on a peu de gains en, comment dire, peu de gains en rendement. Par contre, on verra par la suite qu'au niveau de l'usage de l'azote et de la marge, on est plutôt bon. Alors, ce qui fait aussi un peu la perte en gains de rendement, c'est, voilà, on regarde le tournesol qui décroche fortement. Alors, pourquoi ? Alors, chez nous, il faut savoir qu'on est très exposé aux ravageurs et on a des problèmes de pigeons. Et toutes ces cultures-là que sont des cultures dites bas carbone parce qu'elles consomment peu d'azote sont aussi des cultures très appétantes. Encore, on va retrouver le tournesol, le poids, le chanvre aussi. Donc, du coup, finalement, le plus gros problème, c'est peut-être pas la gestion technique de ces cultures, mais c'est plutôt la gestion des ravageurs. En termes d'azote, justement, alors, ce qu'on peut voir, alors, j'ai mis aussi les émissions de gaz à effet de serre parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça aussi, dans la culture bas carbone, c'est ce qu'on émet beaucoup ou pas. Est-ce qu'on peut remarquer, alors, forcément, les systèmes, voilà, biomasse maximum, on va faire beaucoup de cultures consommatrices d'azote, on va utiliser plus d'azote et on va émettre plus. Dans les systèmes classiques, bon, on est autour de 110 unités par hectare avec deux tonnes émis gaz à effet de serre, alors, c'est des tonnes de CO2 équivalent, bien entendu, et ce qu'on remarque ici, voilà, c'est le système auto-N, alors, vous voyez là, les litres hectares dépensés, enfin, les litres hectares consommés, finalement, on est assez similaire dans tous les systèmes, alors, plus ou moins 10 litres près, mais c'est vraiment l'azote, bon, je pense que tout le monde le sait, mais c'est vraiment l'azote qui fait le facteur émissif d'une ferme. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on réduit quand même fortement cette émission. Au niveau des marges, alors, voilà, forcément, le système plus performant en TCS qui a la marge la plus élevée, le système couvert par un an dû au manque de technique qui n'est pas bon, et encore une fois, le système autonomie azotée qui a une marge finalement assez similaire avec le système labours, et encore une fois, en réduisant l'émission de gaz à effet de serre et la consommation d'azote. Ensuite, un petit focus sur les couverts. Alors, nous, on est loin des 8 tonnes de matière sèche hectare. On est plus autour de 2. Et ce que je voulais montrer par là, c'est que déjà, ça dépend beaucoup du climat. Donc là, on avait une année favorable. Et que chez nous, les légumineuses, ça a du mal à pousser. On est plus sur des crucifères. En gros, la moutarde, ça pousse bien. Alors, la moutarde face à l'île, ça marche bien. Alors, tout ce qui est, voilà, si on prend le poids ou la veste, voilà, c'est ce qui est ici. Bon, ça dépend des années, mais c'est pas non plus... Voilà, c'est surtout les crucifères qui vont pousser chez nous. En tout cas, sur d'autres sites. Donc, il y a un gros levier aussi sur les couverts à développer pour l'avenir. Alors ensuite, on va se focaliser sur le système AutoN, autonomie azotée. Ce que je voulais montrer, c'est ça, c'est que par rapport au système le plus performant qu'on a, nous, sur notre site, c'est qu'au final, plus le critère est haut, plus il est positif. C'est-à-dire, par exemple, l'émission de gaz à effet de serre, plus c'est haut, plus ça veut dire qu'on en émet moins. Et ce qu'on remarque, finalement, c'est qu'à marge nette quasi équivalente avec le système de référence qui est en gris, mais qui est assez proche aussi du système TCS, on réduit fortement ses émissions de gaz à effet de serre et on est plus efficace énergétiquement. Donc énergétiquement, c'est ce qu'on amène au système et ce qu'on en sort. Donc c'est quand même plus intéressant. C'est surtout lié à la fertilisation et au rendement qu'on produit. Donc là, c'est le détail des itinéraires techniques. C'est pareil, en fait, ce qu'on arrive à gagner en termes d'azote, finalement, c'est que là, dans le système classique, en tout cas le plus performant, on a à peu près 115 unités en moyenne par hectare. Là, on descend à 85. Donc on gagne 25% juste en changeant la rotation. même si on a eu un peu une gamelle en tournesol, on reste quand même efficace. Alors après, ça dépend aussi du contexte local. Nous, on peut avoir des contrats de chanvre parce qu'on a la chanvrière, mais ce n'est peut-être pas le cas ailleurs. Mais ça peut être une culture équivalente. dans l'idée, c'est de dire qu'on met des cultures moins consommatrices. Et puis, il y a aussi un autre levier, alors ça, c'est lié à la rotation par rapport à l'orge de printemps où on réduit fortement la dose parce qu'on vient l'implanter derrière une luzerne. En fait, en gros, la luzerne, elle dure deux ans et demi et elle est détruite en début d'hiver. Donc tout ce pour respecter le cycle de minéralisation. Et un dernier focus sur du coup, alors un essai qui a été mené pareil sur le site, alors sur du blé, c'est ce qu'on appelle l'indice de nutrition azoté où on peut voir que grâce à cet outil, on arrive quand même à réduire en moyenne de 30 unités d'azote sur un blé en gardant des rendements plutôt équivalents quand on regarde, plutôt équivalents avec des qualités plutôt équivalentes aussi. Après, la méthode est assez lourde à mettre en oeuvre mais voilà, après, c'est des contraintes logistiques. Alors sauf, pour 2021, il y avait un résultat intéressant dans le sens où sur le site, il y a eu une grosse tornade et la modalité en INN a moins versé que la modalité fertilisée normalement. Donc peut-être des conclusions à tirer, je ne sais pas. Donc voilà. J'ai fini pour ma présentation. Si vous avez des questions sur l'association, le site des systèmes. Il n'y a pas de questions. Moi, j'en ai une pour démarrer. C'est juste un point de détail sur le système couvert permanent. j'ai vu qu'il y avait un rendement de luzerne. Donc la luzerne, elle n'est pas qu'une plante de service. Oui, dans la rotation, c'est récolté. Donc au début, c'est semé. Je vais remettre. C'était juste un petit point de compréhension. Donc c'est à ce moment-là. Derrière le blé, elle est récoltée sur deux ans. D'accord, OK. Bonjour, Raphaël Pauinraé. Dans une de vos dernières d'appos, vous présentez la méthode INN. Je voulais juste savoir exactement ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire ? Quelle méthode vous utilisez ? C'est avec une pince and tester. On mesure comment ? C'est à pied. C'est à pied. Parce que moi, c'était une pince and tester sur laquelle on mesure l'indice. Et après, c'est comparé à un ABAC. Et cet ABAC donne un conseil s'il faut fertiliser ou pas en fonction de cet ABAC. Merci. Oui, merci, Arthur Hidaquer. Ma question est la suivante. Quelles sont les perspectives, à votre avis, de la généralisation de votre système le plus performant, c'est-à-dire un gain de 30 unités d'azote ? En général, quels sont les freins, à votre avis, à la généralisation de ce système ? Déjà, ça peut être tout simplement les habitudes de l'agriculteur. changer sa façon de pratiquer, investir, c'est déjà un frein en soi. Après, ça peut être les cultures qui sont faiblement consommatrices comme le tournesol ou le chanvre. Le tournesol, c'est pas forcément... Voilà, ça peut être risqué en termes de conduite et puis derrière, de dégâts provoqués par des ravageurs. Et le chanvre, alors deux choses. Le chanvre, déjà, il faut avoir des contrats, c'est pas forcément toujours évident. Et il faut pouvoir s'équiper. Donc, c'est vraiment une culture particulière. Donc, il faut avoir des équipements en plus. Alors, souvent, il faut acheter une presse à balles rondes. Le chantier, il est assez consommateur de main-d'oeuvre. C'est du temps en plus de travail. Donc, c'est peut-être... Voilà, ça peut être sur le champ, c'est des freins à la fois économiques mais aussi sociaux. J'ai une question. Je suis là. Juste là, près du chat. Près du chat. Ah, vous serez. j'ai perdu. En fait, je voulais savoir depuis combien de temps c'était mis en place ces rotations ? Est-ce que c'est depuis 2018 ? C'était 2017 à 2021. D'accord. Et en termes de sol, de quel niveau de matière organique vous partiez ? C'est pour essayer de comprendre un peu les conférences avec... On est autour de 1,8 autour de matière organique. Vous partez plutôt d'un niveau relativement faible. Oui. Non, 3,5 pardon. Ah non, 3,5. Après, c'est en sol de craie. D'accord. Ce n'est pas pareil. La matière est plutôt bloquée. D'accord. Il faudrait plutôt des systèmes de libération du phosphore précipité. Aussi, oui. C'est mieux. D'accord. Merci. Bonjour, Justin de Reckner, Arvalis, pour la Champagne Ardenne. Tu sais bien, on est voisin. Je me posais la question sur les systèmes avec couvert permanent de légumineuses. Dans les indicateurs, mais j'ai peut-être passé un peu vite, oui, les araignées. en gros, est-ce que tu as dégradé tes niveaux d'IFT et principalement l'IFT herbicide ? Oui, l'IFT, je n'ai pas. Je n'aurai pas l'info, là. Mais, je peux te la donner après, malheureusement. Non, je ne peux pas te répondre, je n'ai pas l'information. C'est un peu pour faire l'interaction avec les différents exposés. Sur la partie couvert, utilisée, qu'il y avait un problème, où vous avez démarré, en fait... Oui, tout a été fait. Tout a été fait, justement. Quels seraient les conseils de Frédéric Thomas pour que ça puisse fonctionner, justement ? Ça va être un mélange des deux qui va parler. Non, j'aurais dû mettre dans ma présentation la photo des mêmes couverts chez mon collègue Franck Béchelère. Ça vous aurait rassuré parce que, en fait, ça rejoint un petit peu la présentation de Sébastien. Quand on a des flux, c'est beaucoup plus facile de faire pousser quelque chose. Donc, dans les couverts, pour la réussite, il y a d'abord la date de semis. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très rapidement derrière la moisson. pour bénéficier de l'humidité résiduelle et de gagner en temps de résidence de potentiel de biomasse parce qu'on est dans les jours où on a le maximum d'énergie pour faire de la biomasse et éviter que les sols partent en sur-température qui va nous limiter dans les installations et l'élever ensuite. Il y a un semis assez profond. Donc, aujourd'hui, on est plus dans du 4-5 cm pour évacuer aussi les problèmes de prélèvement d'azote, d'immobilisation d'azote par les résidus et entre autres les menupailles, voire fertiliser les couverts pour que ça démarre mieux. Et dans des systèmes qui sont en sous-fertilité, ça a du bon sens de fertiliser les couverts, même s'il y a des légumineuses pour qu'ils démarrent mieux et qu'ils produisent plus de biomasse. Et puis, après, c'est avoir les bonnes espèces en fonction des systèmes. Si on est dans des systèmes qui sont assez restreints en matière d'azote, automatiquement, les flux d'azote vont être réduits. Il va falloir découvrir beaucoup plus légumineuses. Quand on est dans des zones d'élevage où on a beaucoup plus de flux de fertilité, là, on sera plus sur des crucifères, des graminées ou de la phacélie. Donc, après, c'est l'adaptation locale. Pas d'autres questions ? On peut proposer à Virginie de nous rejoindre. Merci.